C'est un tableau extraordinaire. Picasso l'a peint le 10 février 1937, à un moment où il travaille à une commande qui lui est confiée par le gouvernement espagnol pour l'exposition internationale de 1937. Et en l'espace de quelques jours, il va peindre trois baigneuses. Donc le 10 février, il peint cette baigneuse. Deux jours après, il peindra un autre tableau qui l'intitule « La baignade » où il ajoute une deuxième baigneuse et les deux baigneuses sont en train de jouer avec un petit navire. Et puis, troisième tableau, le 18 février, qui appartient aujourd'hui aux collections du musée national Picasso Paris, qui est une grande baigneuse au livre. C'est un tableau provocateur pour l'époque. C'est encore, je dirais, un tableau complètement provocateur aujourd'hui. Déjà, le sujet, c'est un sujet très trivial de représenter une femme qui est en train d'inspecter ses pieds. Alors bien sûr, il y a certainement la réminiscence de cette culture antique du Thurière d'Épines. Et ce qui est très étrange, c'est de voir que dès 1921, en fait, il va traiter ce thème. Il y a un tableau qui met en scène, mais d'une manière très classique, très néo-réaliste, déjà une femme qui est en train de s'inspecter les pieds. Mais surtout, ce qui est révolutionnaire, c'est de représenter un nu avec ses déformations anatomiques. Et ce qui avait beaucoup frappé, en fait, les contemporains, qui ont vu pour la première fois le tableau, c'était la dimension presque sculpturale, en fait, de la figure, qui ressemblait presque à, oui, à une sculpture, à une sorte d'assemblage de cailloux pour suggérer cette femme au bord de la plage. Le rêve, c'était vraiment d'essayer de rassembler ces trois baigneuses, les trois baigneuses qui ont été faites dans l'espace de quelques jours. Donc, la nôtre est la première. Après, il y a la baignade qui est conservée à la Fondation Guggenheim à Venise. Et puis la troisième, qui est dans les collections du Musée national Picasso. Le problème, c'est que ces œuvres sont extrêmement fragiles. Donc, a priori, pour des raisons de conservation, elles ne peuvent pas quitter leur musée d'origine. Mais nous avons dérogé au règlement en nous autorisant chacun à présenter une exposition sur le thème des baigneuses. Alors, l'exposition garde, en fait, un fil chronologique. Nous commençons en 1908 avec des baigneuses. Alors, elles ne sont pas encore au bord de la plage. Ce sont des baigneuses au bois, des baigneuses dans la forêt, qui sont très inspirées par Cézanne. Et puis, nous allons jusqu'à la fin, jusqu'à 1961. Et à partir de 1956, on note un changement de thème puisqu'à ce moment-là, Picasso s'intéresse davantage aux baigneurs qu'aux baigneuses. Alors, très vite, quand nous avons travaillé au projet, il nous a paru beaucoup plus intéressant d'essayer de présenter quelques contrepoints. Tout d'abord, des artistes que Picasso avait longuement regardés. Et ces artistes-là, je crois, ont vraiment nourri le traitement de ce thème des baigneuses. Je pense tout particulièrement à Cézanne, à Ingres, à Renoir, à Manet. Mais on a eu aussi à cœur de présenter des artistes, des contemporains de Picasso. Je pense à Francis Bacon, à Henri Mour, qui ont été absolument fascinés par les représentations, notamment, des baigneuses de Dina, et qui vont s'essayer aussi au thème des baigneuses. Et pourquoi ne pas aller jusqu'à la création très contemporaine, puisque ces baigneuses continuent vraiment de fasciner les artistes d'aujourd'hui. Il y aura donc trois artistes, Elsa Sahal, Guillaume Bruer et Farah Atassi, qui seront également présentés dans l'exposition.